Trois militaires français ont perdu la vie dans des circonstances qui ne sont pas très très claires. Officiellement, ils sont morts dans un accident d'hélicoptère. Bonjour Olivier Four. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions militaires à RFI. Alors c'est vrai que la mort de ces trois français confirme bien que la France agit clandestinement en Libye. Trois sous-officiers décédés en service commandé. Ça veut dire quoi service commandé ? Alors pourquoi est-ce que les autorités parlent-elles de service commandé ? Tout simplement, ça veut dire que ces militaires agissaient sur ordre. Ça veut dire qu'ils étaient bien en mission pour la France en Libye. Et pourquoi est-ce qu'on précise ? Tout simplement parce qu'officiellement, la France n'est pas en guerre en Libye. Donc pour le pouvoir politique, effectivement, ça a peut-être été un peu compliqué parce qu'il a fallu reconnaître des morts français dans une opération dont ils ne reconnaissaient pas l'existence jusqu'alors. En réalité, ça fait des mois, on en a parlé sur cette antenne, qu'on sait que la France opère discrètement. C'était un secret de Polychinelle. En Libye, oui, par le biais de forces spéciales, par le biais aussi de membres du service action de la DGSE, les services de renseignement extérieur, qui par essence opèrent de manière clandestine. D'ailleurs, vous avez vu les réactions peut-être d'ailleurs un peu orchestrées du gouvernement d'Union nationale libyen qui a condamné une violation sur son territoire, de son territoire par la France. En fait, on peut quand même imaginer que le gouvernement d'Union nationale libyen était au courant qu'il y avait des Français qui opéraient dans cette région de Libye. Enfin, officiellement, le gouvernement d'Union nationale, qui est soutenu par la communauté internationale et la France, a déclaré que rien ne justifiait une telle intervention de la part des militaires français. Concrètement, que faisaient ces trois militaires français sur le sol libyen ? Alors, on nous parle d'une mission de renseignement possible, mais ce n'est pas forcément les gens du service action qu'on envoie pour faire du renseignement. Bien sûr, dans toute mission, il y a une phase de renseignement, mais en fait, le service action dont on parle depuis quelques jours rassemble des unités de choc des services secrets français qui disposent de commandos spécialisés dont la mission peut être l'élimination de terroristes, l'enlèvement, le sabotage, des missions de contre-guérilla, etc. Donc, on voit bien que ce sont des missions très spécifiques. Donc, ces commandos peuvent former, mais aussi accompagner au combat les troupes du général Haftar. Mais bien sûr, quand il y a des morts, on ne précise pas l'identité des victimes, voire même on cache leur disparition. François Hollande parle d'un accident d'hélicoptère. Peut-être, car effectivement, un hélicoptère libyen s'est bien écrasé quelques jours plus tôt. Il est possible que les trois militaires aient pris place à bord de cet hélicoptère, mais ce n'est pas prouvé. Mais accident, parce qu'on parle également d'un hélicoptère abattu. Oui, alors effectivement, ça c'est la brigade de défense de Benghazi qui affirme que l'hélicoptère a été abattu par un missile portable à très courte portée, un SAM-7. On a vu quelques photos sur la toile, on a vu quelques photos sur Twitter, photos qui ne sont pas convaincantes, des photos de l'épave, et aucune photo des victimes françaises, du commando français, pas même des photos qui auraient été exploitées par la propagande de l'adversaire. Souvenez-vous, c'est ce qui avait été fait dans des circonstances un peu similaires lors de l'opération qui avait échoué en Somalie pour la libération d'un agent de la DGSE qui se faisait appeler Denis Alex, qui était resté quelques années aux mains des shébabs en Somalie. Il y avait eu quelques morts pendant l'opération, et un des membres du commando avait été récupéré, et malheureusement ça avait été orchestré, ça avait été mis en image par les shébabs. Donc à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre après la mort de ces trois militaires français en Libye. Tout à fait, et on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé, c'est la règle. C'est la règle, c'est la règle.